Hey hey, c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Random Legacy Challenge. Donc nous sommes actuellement à Brindantle Bay, car comme je vous avais dit dans le dernier épisode, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir dans le petit en haut à droite, les choses se sont accélérées avec Jessie et du coup il faut terminer nos... Enfin, pas terminer, il faut annuler nos fiances avec Sam. Dans tous les cas, ça ne se passe pas du tout bien, leur relation. On est ici pour mettre les choses au clair avec lui et pour commencer une nouvelle aventure avec Jessie du coup. Donc j'ai fait des petits relooking aussi à nos parents. Voici Sacha, notre ancien héritier et du coup Stéphanie qui est donc la mère de Maya, mais aussi du coup la femme de Sacha et on est actuellement dans la maison que moi-même j'ai construite quand c'était la troisième génération, à Brindantle Bay du coup. Et je crois qu'il y a notre frère Andrew quelque part, mais vous savez Andrew il fuit tout le temps les caméras, donc on va le laisser tranquille. Aussi, j'ai enfin acheté le pack Alloué. Ah, Andrew est juste là, donc j'ai fait des petits relooking aussi par rapport au pack Alloué. Je ne pense pas que je vais faire un let's play sur le pack Alloué car je n'ai pas vraiment d'inspiration. J'ai déjà trop de let's play en cours et déjà que j'ai du mal à tourner des vidéos, on ne va pas se le cacher. Je ne vais pas non plus rajouter quelque chose d'autre alors que je ne peux pas assumer déjà le Random Legacy et le let's play génération. En sachant qu'en ce moment j'hésite à peut-être arrêter le let's play génération car en fait on tourne énormément en rond. Je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je l'arrête ou pas. Sinon j'essaie de trouver une autre alternative mais c'est pour ça qu'en ce moment je me concentre vraiment sur le Random Legacy. Car déjà de base j'ai envie d'avancer dans l'histoire du Random Legacy et de Maya. Mais aussi parce que le let's play génération je ne suis pas très inspiré en ce moment du coup. Bon, merci les parents. J'ai un peu faim donc je ne vais pas vous déranger plus que ça. Je vais directement ouvrir et prendre... Oh bah il y a un petit steak bleu, pourquoi pas. En sachant que nos parents, enfin surtout Sacha il n'est plus très jeune. Je pense qu'il va bientôt nous quitter. J'aimerais acheter vous savez les boîtes à souvenirs ou les boîtes familiales qu'il y a dans le pack Grandir Ensemble. Où j'aimerais mettre toutes les tombes de nos héritiers. En sachant que celle de Roxane du coup qui est la première génération. Si vous n'avez pas vu je vous invite à aller voir la playlist intégrale du coup du let's play Random Legacy. La tombe de Roxane on l'a perdue. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. C'est ce qu'il nous appelle. Bonjour Mayam, même si notre récente discussion a été inspirante je ne crois pas que ce soit le bon moment pour moi de changer de carrière. Ok, oui parce que je lui avais demandé de faire la carrière de ses rêves, enfin le métier de ses rêves. Je pense qu'il ne sait pas trop ce quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait Andrew ? Il parle à qui ? Ah mais oui c'est vrai je crois qu'il n'est pas incontrôlable, imprévisible. Bon, dans tous les cas on va aller voir Sam. Je pense qu'on va se retrouver dans le café des chats avec lui donc il est où ? Non mais vous voyez je ne peux pas sortir, enfin Maya ne peut pas être en couple, enfin être fiancée et être mariée à quelqu'un comme ça. Donc on se retrouve au café avec Sam, donc on va aller tout de suite commander je suppose une boisson sur place. On va commander un petit mochato, allez pourquoi pas. Avec notre tenue on... C'est vrai Brindle B, ça passe un peu ce genre de tenue. Tu vas où Sam ? Ok il est MDR par rapport à une poubelle. Vraiment c'est pas la même perspective. Sim qui s'éloigne, consultante en carrière amatrice. Coup de couteau dans le dos. Ah oui parce qu'on avait mal parlé de Sam et du coup elle se sent un peu mal par rapport à ça. On va discuter au début tranquillement. On va parler du temps au scellé. Et on va faire une petite blague à propos du mariage en mode ah ce serait trop marrant si on se marie pas non. Ah il n'y a que moi qui rigole. Bon nous dans tous les cas c'est notre café ça ? Il est où notre café ? Bon moi je prends ce café là je m'en fous. Voilà. Est-ce qu'on peut aller discuter, aller ici ensemble ? Andrew qu'est-ce que tu veux ? Mais j'étais à la maison il y a littéralement deux minutes. Arrêtez de parler ensemble là. Oh il y a un chat qui est pas très commode. Ah mais c'est mon machato là. Ah non c'est pas du tout mon machato. Nous on va appeler notre frère. On va le demander qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux ? Andrew a répondu des ragots juteux sur David. C'est qui David ? C'est notre grand-père David non ? Mais non c'est même pas notre grand- Oui c'est notre grand-père David. Sympa. On peut aller s'asseoir là-bas s'il te plaît Sam. Allez bon Axel non. On a besoin de discuter sérieusement. Exprimer ses doutes à propos du mariage. On va exprimer nos doutes à propos du mariage. On va se mettre debout. Mais pourquoi il est MDR ? J'ai pas trop compris là. T'as exprimé tes doutes là ? On va se plaindre des problèmes. Que ça se passe mal entre eux. Bah c'est pas possible. On va avoir une conversation plus profonde. On va lui demander conseil. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bon il a pas l'air plus que ça. Enfin je pense qu'il prend pas au sérieux Maya quand elle a des doutes par rapport au mariage. Parce que lui du coup il est très enjoué. Par le fait de se marier. Et du coup je pense qu'il est en mode mais non t'inquiète. Y'a pas de soucis à se faire et tout. Mais elle est en mode mais je veux pas en fait. Et du coup je pense qu'on va commencer à se disputer en fait. Genre il comprend pas. On va se disputer à propos. C'est chiant qu'il y a pas plus que de trucs comme ça. Mais on va se disputer à propos de la carrière. Faut qu'il comprenne que j'aime avoir des amis futés. Bah si tu veux. Sam on n'a pas fini de parler. Viens ici. Viens t'asseoir ici tout de suite. Le chat il va vomir sur nous là. Sam dépêche-toi. Allez. Tu viens à côté de moi. Et il faut qu'on discute. C'est pas possible. On va se disputer. Du coup on va pas se disputer. On va se disputer. Allez. On se dispute. Bon ils vont se disputer. Et ensuite on va rompre avec lui. On va annuler les fiançailles. Bon cette plante elle me dérange un peu. Oh là là. Regret instantané. Fait une interaction méchante. Oh mais attends. Il y a deux secondes. T'as le droit de t'exprimer aussi. On a gagné le débat je pense. Ouais on a gagné la dispute. Jessie. C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors je sais que ça va me sembler dingue. A cause de notre amitié et tout. Mais tu me plais. Nous aussi ça nous plaît cette petite discussion avec toi. Oh bien sûr organisons-nous un rencard. Pour moi tu es juste un ami le ghosté. Non. Bien sûr organisons-nous un rencard. Waouh. Vraiment c'est génial. Bon. Mais on était en rencard hier. Qu'est-ce qu'il raconte avec nous ? Bref. Nous on finit avec notre fiancée et en rond. Sam est un idiot tu avais raison à son sujet. Merci Stéphanie. Enfin merci maman. Bon. Ils sont pas d'accord. Ils ont eu une rupture personnelle. Ils sont pas contents. Bon. Désolé Sam. Bisous. Bah ça rend cul. Maya vient d'annuler ses fiancées avec Sam. Je veux voir c'est quoi. Le plus personnel. Profond sentiment de Maya envers Sam. C'est-à-dire qu'elle est profondément blessée par Sam. Et lui il est furieux. Voir Maya suffit à énerver Sam ces temps-ci. Franchement comment hausse-t-elle être devant... Bon bah 10 minutes dégagées aussi. Mais je viens de réaliser que Sam et Jessie ont exactement la même coiffure. Le monde est bien fait on va dire. Bon. Bah bisous. Il y a un loup-garou. On va quand même s'excuser avec élégance. Parce que bon c'est pas contre Sam. Mais on va quand même s'excuser. Sam n'a pas envie d'être excusé. Enfin n'a pas envie de nos excuses apparemment. Excuse-nous Sam si on veut pas se marier avec toi. Bon. Il prend pas trop nos excuses. Bon. Il est un peu 18h. Nous on va rentrer à la maison. Mais Sam qu'est-ce que tu fais avec nous ? Mince j'ai dû faire voyager ensemble. On va dissoudre la bande. Et on va dire bisous. En fait non je peux même pas... On va l'insulter. On va dire mais qu'est-ce que tu fous là ? Casse-toi maintenant. Casse-toi. On veut pas de toi. Allez on va l'envoyer balader. Bisous. Allez casse-toi. Bah oui sois en colère. Bon nous on est là. On va voir un peu Sacha. Parce qu'on a pas trop parlé avec lui aujourd'hui. On va dormir ici. Car on va devoir prendre la route demain matin. Pour retourner à Chestnut Ridge. Mais on va se plaindre des problèmes avec Sacha. On va se renseigner sur sa santé aussi. Est-ce qu'il va bien ? On va avoir une conversation intime avec lui aussi. On va faire une petite photo avec lui aussi. Voilà. Petite photo avec notre père. Pourquoi pas faire une photo avec Stéphanie aussi. Et on va faire une photo avec notre frère. Comme ça au moins ça fait des petits souvenirs aussi. On va faire une photo avec Jordan aussi. Ok bref bon. On va faire un petit pipi. On va aller dormir nous. Dans notre ancienne chambre du coup. Mais ça m'est encore chez nous. Ok on est arrivé à Chestnut Ridge. Bah c'est le matin. Elle est arrivée à temps pour aller au travail. Donc elle a passé la nuit à rouler. Donc elle a dormi je pense une heure ou deux heures de temps. Là elle boit un peu du café pour cette journée. On va aller voir aussi un peu Banjo avant d'aller travailler. Banjo arrête de bouger. Lui il a peur parce qu'en fait il a peur du noir. Il faut savoir que Jordan a peur du noir. Il n'arrive pas à dormir. C'est vrai qu'à Chestnut Ridge il fait assez sombre. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est effrayée. Pourquoi elle est effrayée ? Ouh ! On a eu une promotion. On a été promu. Adjudant. Nice. En sachant qu'on a 10 000 Simflus à payer là. Aïe. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Et on travaille dans deux heures de temps. On ne s'est pas encore entraîné. On va aller payer les factures. Malheureusement. Elle n'arrive toujours pas à se calmer. Donc peut-être. Nouveau trait de caractère romantique. Bah si tu veux. Ouah ! 10 000 Simflus ça fait vraiment mal. Faudrait qu'aujourd'hui Jordan il aille faire des concours. Il faut qu'il commence à faire son business. Enfin il faut qu'on commence à faire notre business avec les chevaux. Parce qu'on ne va pas tenir. Bon là on tient encore je pense deux semaines. Et après on n'a plus de maison. Tu vas aller au travail aujourd'hui. Et nous on va s'occuper de Jordan. Ah c'est bon. Elle vient de se réveiller. Elle redort. Elle se réveille. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Il maîtrise beaucoup mieux l'équitation. On va s'entraîner un petit peu nous. Pour qu'on puisse faire des petits concours. Du coup Banjo a atteint le niveau 2 de la compétence agilité. Banjo peut désormais parler de la rapidité. Et obtiendra des résultats légèrement meilleurs. Lorsqu'elle interagira avec des tonneaux de chevaux. Pour chevaux. Mais il y a quoi d'autre comme compétence ? Parce que là je ne fais que ça. Mais en fait je ne sais même pas c'est quoi les autres compétences. Il faudrait qu'on aille en ville. Mais en fait Jordan il est un peu fatigué. Descendre. On va faire un câlin. Il faudrait qu'on achète des pommes. Et après on va indiquer au cheval de s'entraîner avec des tonneaux. Faire une course d'entraînement de tonneaux. Il faut la compétence niveau 5. Super. Bon on curse ses sabots. On va demander à Banjo de s'entraîner toute seule. Et nous on va aller faire une petite sieste. Parce qu'on est assez fatigué. Ah d'ailleurs je ne vous ai pas montré. Mais j'ai refait la chambre de Jordan du coup. Donc voilà à quoi ressemble sa chambre. Je vous avais dit hors caméra. Bon il fait très sombre. Mais voilà sa petite chambre. Donc pas mal honnêtement. Il a bien agencé sa petite chambre. Une petite cheminée à ce niveau là. C'est quand il fera froid et tout. Bon après c'est l'hiver. Là il ne neige plus trop. Oh Banjo. Elle ne court pas comme quand elle est avec nous. On dirait qu'elle s'ennuie. On va faire une petite sieste. Et on ira peut-être faire un concours cet après-midi. Je ne sais pas trop. Est-ce que Banjo va bien ? Banjo a l'air bien. C'est juste qu'elle a l'air fatiguée. Bon la sieste n'a rien servi. Mais on va aller en ville pour voir comment ça fonctionne les concours. Mais est-ce que les concours je ne peux pas cliquer sur un endroit et dire d'aller faire un concours ? Tout ça comme compétence ? Oui mais moi je ne comprends rien je crois. Ah oui il y a endurance saut de... Ah mais oui il y a de l'obstacle aussi. Style western c'est quoi ? On est très fièrement la meilleure allure. Il faut avoir quoi ? Ah il faut avoir de recommandés. Nice. Ok on peut faire du style western aussi. Et combien on gagne si on fait ça ? C'est parfait ça. Saut d'obstacle on est à 1. On est à 3 mais saut d'obstacle on est à 1. Donc là pour l'instant on ne peut faire que ça. Ah non agilité on n'est que 3. Vous savez quoi ? On va quand même tenter. Et ça nous fera un peu de sous. Allez on va tenter. On n'a même pas besoin d'aller en ville. Je redonne participer à un concours de course de tonneau. On est arrivé 3ème place quand même. On est arrivé 3ème place. J'aimerais bien qu'on aille faire un autre concours. Bon désolé Banjo c'était fatigué. Ah mais c'est là les trucs d'obstacle il faudrait qu'on aille là. Mais j'aimerais bien on va participer à un autre concours. Il n'y a pas de chevaux éligibles. On va faire un câlin on va la remercier. Comment ça ? Ah peut-être on ne peut pas participer à plusieurs concours dans la journée. Vous savez ce qu'on va faire pour terminer cette journée avec Banjo. On va dresser un autre chevaux. Banjo et on aimerait bien que Banjo améliore son agilité. Ah Banjo part tout seul ? Mince non je croyais qu'on partait avec lui. Bon bah quand Banjo rentrera on verra. Ah elle elle est rentrée donc ça c'est pas mal. Elle est épuisée elle en peut plus. Banjo est revenue de la séance de dressage et elle a amélioré ses compétences. Nice Banjo. Roo nous appelle ? Oui mais il nous appelle beaucoup en ce moment. Je crois que Banjo ne peut pas manger là. Ah mais oui en fait elle n'a jamais pu manger. On espère qu'elle puisse manger maintenant. Andro a répandu des ragoûts juteux sur Jonathan. Mais qui est Jonathan ? C'est moi qui ne connais pas les gens de notre famille ou de notre entourage. Mais je ne vois pas qui est Jonathan. On va appeler aussi Jessie. Là on va discuter un peu avec lui car on ne peut pas trop le voir en ce moment. Elle a vraiment besoin de dormir là. On va faire une petite sieste alors. Mais bon Sacha est venu nous rendre visite. Jordan il ne va pas bien. Donc va te prendre soin de toi. Et va dormir parce que tu as fait plein de choses aujourd'hui. Donc on va appeler pour prendre un verre avec notre père. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. On va partager des photos. On va voir un peu ce qu'il veut. Il va essayer de nous remonter un peu le moral aussi. Car on est pas très... On est un peu de tendax en ce moment. Et après on va aller voir... Vladislos qu'est-ce que tu fais avec notre cheval là ? Oh mais tu as tout cassé toi. Bon on va dormir c'est pas grave. On réparera demain. Bon désolé Sacha on va te demander de partir. Et on est fatigué. On va mettre ça dans le frigo. On va aller voir notre cheval parce qu'il est triste. Ça va mieux. On va frotter le cou et après nous on va aller dormir. Et moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. Donc je vous fais des épisodes un peu plus courts. Vraiment cette fois-ci très courts. Car comme ça ça me facilite vraiment mon montage. Et que je peux quand même avancer dans l'histoire de Maya. Sans avoir à tourner 5 jours. Vous voyez ce que je veux dire. Et que je puisse vous faire des vidéos plus régulièrement aussi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode. A laisser un commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. On est bientôt au sensant aussi. Donc je tiens à vous remercier par rapport à ça. Et si vous abonnez n'oubliez pas d'activer la cloche de l'indication. Pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi je vous retrouve pour le prochain épisode. Sur le RandoBlegast Challenge. Allez. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501